Aujourd'hui, l'exposition du Bouddha demeure l'une des fêtes les plus solennelles du bouddhisme tibétain. Au petit matin, une dizaine de moines robustes portant délicatement le portrait de Bouddha qu'ils ont soigneusement réalisé se sont alignés en direction de la plateforme d'exposition. Même s'ils sont faits de soie et brodés avec soin, les portraits de Bouddha de cette taille ne sont pas faciles à soulever. Pour cette exposition du Bouddha, les moines se sont préparés depuis longtemps. La couture du portrait de Bouddha a duré près d'un an. Le festival de l'exposition du Bouddha au monastère de Tashilunpo se tient pendant trois jours chaque année, du 14 au 16 du cinquième mois du calendrier tibétain. Sous-titrage Société Radio-Canada La couture du Bouddha Depuis des siècles, la tradition du festival de l'exposition du Bouddha au monastère de Tashilunpo rassemble chaque année, à la mi-mai du calendrier tibétain, les moines et citoyens de Shingatse. Cette pratique religieuse unique et authentique attire des foules pour non seulement admirer le grand spectacle, mais aussi espérer les pluies bénéfiques post-festival qui favorisent les récoltes. Le succès de l'exposition du Bouddha signifie une année prospère avec des récoltes abondantes et un épanouissement de l'élevage. Chaque récolte de la terre est précieuse. Dans une époque de pénurie matérielle, où l'on dépendait du ciel pour se nourrir, le monastère de Tashilunpo semblait être un messager de la terre, portant l'espoir de la vie et enrichissant la culture agricole dans la vallée de la rivière Nyangchu, apportant également réconfort et inspiration spirituelle aux gens.